... Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Monusco Réalité, une production de l'unité vidéo de la Monusco. Notre programme de cette semaine est consacré à la visite effectuée du 23 au 25 août 2011 par le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU-RDC, messieurs fidèles Sarasoro au Sud Kivu. Arrivé à Bukavu le mardi 23 août 2011, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC a été immédiatement convié à une séance de travail au cabinet du gouverneur du Sud Kivu, aux côtés de Marcelin Tichambo, gouverneur de la province du Sud Kivu, et de Norbert Bassenguesi-Kantitima, ministre nationale de l'Agriculture. Les autorités provinciales et d'autres partenaires du programme StarEc étaient là aussi. Nous sommes là dans le cadre du lancement d'un projet de développement qui a été formulé dans le cadre du StarEc. Le lancement officiel du projet Bioéconomie Intégrée a eu lieu le mercredi 24 août à l'hôtel Horizon de Bukiavou. A cette occasion, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo a mis en exergue les avantages du projet Bioéconomie Intégrée. Conçu et adopté par le gouvernement congolais, ce projet met à la disposition des populations rurales congolaises des technologies innovantes pour augmenter leur productivité agricole et créer des emplois. Le lancement du projet Bioéconomie Intégrée aujourd'hui au Sud Kivou est une importante réalisation pour le PNUD, le Fonds de consolidation de la paix, le FIDA et BEA ainsi que le gouvernement du Congo puisqu'elle présente une opportunité de contribuer conjointement à l'amélioration de la vie des communautés, mais aussi à la stabilisation et à la consolidation de la paix dans le cadre du programme STAREK à travers la création d'emplois, la sécurité alimentaire, la relance des activités économiques et la dynamique communautaire autour de la technologie, des formations et de l'encadrement technique. Grâce à une projection vidéo, l'ONG éthiopienne Bioéconomie Africa a présenté les différentes techniques et stratégies mises en œuvre pour obtenir les résultats escomptés. Du reste, ce projet a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays dont l'Éthiopie, le Mozambique et la Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, il est opérationnel un tselle dans la périphérie de Kinshasa. Répondant à une question sur le rôle que joue la MONUSCO dans ce projet, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC s'est voulu conciliant. Je pense que la MONUSCO, évidemment, est au cœur de ce projet, dans la mesure où, comme il a été dit ici, c'est un projet qui a pour objectif également la stabilisation de la zone de la région de Sud-Kivu. Or, il s'inscrit dans le cadre du projet ou du programme gouvernemental STAREC, notamment de sa quatrième composante, qui porte sur la problématique socio-économique et le relèvement communautaire. Donc je voudrais dire qu'ici, la MONUSCO est fortement impliquée, à tel enceinte que d'ailleurs, le vice-gouverneur va l'attester, ce sont les équipes de la MONUSCO, de l'unité de stabilisation ici, qui ont introduit la première fiche de ce projet-là, qui a fait l'objet d'une approbation par le gouverneur et son équipe ici. Deuxièmement, évidemment, les axes prioritaires de ce projet sont les axes qui coïncident avec les axes qui ont été définis et retenus par la MONUSCO et le gouvernement comme étant les axes de stabilisation au niveau du Sud-Kivu. Donc je voudrais dire encore une fois que la MONUSCO, ainsi que toutes les agences du système des Nations Unies, sont aux côtés du gouvernement central, du gouvernement national et de la province pour appuyer la mise en oeuvre de ce projet-là. Afin d'obtenir une adhésion massive de la population sud-kivu-sienne à ce projet, le système des Nations Unies RDC et d'autres partenaires ont décidé de créer une radio communautaire dont l'objectif sera de sensibiliser la population sur les avantages et l'approche intégrée de ce projet. Avant de terminer sa visite de deux jours, le jeudi 25 août au Sud-Kivu, Fidel Sarasoro s'est rendu à Mugogo-Yawalungu, situé à 40 km à l'ouest de Bukavu. À Mugogo, Fidel Sarasoro a visité un bâtiment servant de centre de négoce construit par le système des Nations Unies dans le cadre de la traçabilité des ressources minières décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à l'exploitation illégale de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le centre permet aux vendeurs et acheteurs d'or et d'autres minerais précieux de faire leurs transactions dans un cadre officiel et sous contrôle des instances habilitées par l'État congolais. À Mugogo, nous avons vu un bâtiment qui est achevé. Je pense qu'il est maintenant important qu'on puisse l'utiliser effectivement. Les autorités locales là-bas que nous avons rencontrées ont exprimé un gros enthousiasme. Ils attendent avec impatience l'ouverture effective de ce centre de négoce. Et donc c'est un encouragement, mais également un appel que nous devons faire pour que ce centre-là puisse être fonctionnel le plus rapidement possible. A l'étape de Walungu, Fidel Sarasoro a visité des bâtiments nouvellement construits et équipés à Walungu Centre par le partenaire du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOBS, et le PNUD ainsi que la MONUSCO dans le cadre de SAREC, Programme des pacifications pour la stabilisation et la reconstruction du Sud et du Nord-Kivu. Au total, trois bâtiments ont été construits pour l'administration territoriale, les tribunaux de paix et les commissariats de Walungu. Il y a aussi un centre d'information pour la paix, un espace réservé aux jeunes avec accès à Internet et des projets de films. Comme vous le savez, l'objet de la visite, c'était premièrement de participer au lancement du projet Bien Économie Africa, qui est un projet qui a été conçu dans le cadre de SAREC, la composante 4, celle relative à la dynamique socio-économique et au relèvement communautaire, qui permettait justement d'envisager la possibilité de mettre à la disposition des populations paysannes des technologies nouvelles, appropriées, qui leur permettent de gérer au mieux leurs ressources en eau, leurs ressources énergétiques, leurs ressources naturelles, et d'augmenter leur productivité. Donc ce lancement s'est fait à Bukavu hier, et c'était l'occasion pour moi-même, les autorités provinciales, le gouverneur, le ministre national de l'agriculture, de passer un message fort à la population pour les encourager à se mettre résolument sur le chemin du relèvement communautaire et du développement. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette édition spéciale de la Monusco. On vous dit merci d'avoir suivi, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501